Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'du Alors première question, quelqu'un demande ceci Est-il obligatoire de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois qu'on entend son nom ? Quel est le jugement sur le fait d'abriger la formule de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam par SAW au lieu de l'écrire en entier ? Alors Allah s.w.t dit Allah s.w.t nous dit sur notre traduction approchée Certes Allah et ses anges prient sur le prophète Oh vous qui avez cru, priez sur lui et adressez-lui vos salutations Et le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui prie sur lui une prière, Allah prie sur lui dix fois Donc celui qui prie une fois sur le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, Allah prie sur lui dix fois C'est-à-dire si tu pries sur le prophète une fois Allah s.w.t a fait tes éloges auprès des anges dix fois Vous voyez Et dans le verset que je vous ai cité précédemment Allah s.w.t nous ordonne de prier sur le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Donc c'est un ordre ici On voit bien ici que c'est un ordre De là les savants ont divergé Est-ce que c'est obligatoire de prier sur le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ? Il y a eu toute une divergence des savants Certains savants ont dit qu'il est obligatoire de prier sur le prophète une fois dans la vie Donc ce qui est obligatoire c'est de prier sur le prophète une fois dans la vie C'est ce qui est obligatoire Et cette divergence revient à une question Et cette question fait l'objet des débats chez les savants de Ossoul Chez les spécialistes du fondement de la jurisprudence islamique Quelle est cette question ? Lorsqu'on a un ordre Est-ce que l'ordre là implique la répétition ? C'est-à-dire si on nous ordonne de faire quelque chose Est-ce que si on fait cette chose là une seule fois ça suffit ? Ou bien il faut répéter cela ? Alors ici les savants ont divergé Certains savants ont dit L'ordre n'implique pas la répétition C'est-à-dire si on nous ordonne de faire quelque chose Si on a fait cette chose là une fois ça suffit D'autres savants ont dit non Si on nous ordonne de faire quelque chose Jade une fois ne suffit pas C'est-à-dire faire cette chose là une fois ça ne suffit pas Donc il y a tout un débat entre les savants C'est-à-dire que si on a un ordre Si on nous ordonne de faire quelque chose Jade si on nous ordonne de faire quelque chose Si on fait cette chose là une fois ça suffit Sauf si on a un dalil qui montre qu'on doit répéter cette chose là Et si on n'a pas un dalil qui montre qu'on doit répéter On a juste l'ordre de faire cette chose La base ici on dit Faire cette chose là une fois ça suffit Jade Faire cette chose là une fois ça suffit Si par exemple un papa dit à son fils Prends-moi un verre d'eau S'il a pris un verre d'eau une fois ça suffit Il a fait ce qu'on lui a Ce qu'on lui a demandé Jade On ne va pas dire ici quoi On ne va pas dire ici qu'il faut qu'il Qu'il prenne à chaque fois un verre d'eau Donc prendre un verre d'eau ici ça suffit Une fois ça suffit Jade Et la preuve Notre preuve dans ça c'est quoi C'est la preuve qui montre Que si on nous ordonne de faire une chose une fois Si on nous ordonne de faire une chose une fois suffit C'est ce qui vient d'avoir S'il a dit C'est ce qui vient d'avoir Ce qui vient d'avoir S'il a dit Le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wassalam A dit Le prophète Mohamed a dit C'est un ordre Un homme a demandé au prophète Il a dit Chaque année Chaque année Et quelle était la réponse Le prophète Mohamed Le prophète Mohamed A dit Il a dit Si j'avais dit oui Ça devait être obligatoire Si j'avais dit oui Ça devait être obligatoire Donc si j'avais dit oui Ça devait être obligatoire Chaque année Ce dalil montre Que l'ordre N'implique pas la répétition Parce que si le prophète Mohamed A ordon Il a dit de faire le hajj Quelqu'un demande Il dit Si j'avais dit oui Ça devait être obligatoire Donc si on a un ordre Et on n'a pas un dalil Qui montre qu'il faut répéter ça A la base c'est quoi C'est que Faire ça une fois ça suffit Faire ça une fois Ça suffit Donc il faut qu'on ait un dalil Qui montre que la chose On doit répéter Par exemple les cinq prières Les cinq prières C'est bien dans le hadith Chaque nuit et chaque jour Donc ici on voit bien Qu'il faut répéter cela Donc à la base Si on a un ordre On nous a ordonné De faire quelque chose Si on fait ça une fois Ça suffit Ok Pour dire Qu'on doit répéter ça Il faut un dalil Si on a un dalil Qui montre qu'il faut répéter Là on dit Il faut répéter cela Jade Si on a un dalil Qui montre qu'il faut répéter On dit Il faut répéter cela De là nous disons Prier sur le prophète N'est pas obligatoire Prier sur le prophète N'est pas obligatoire C'est à dire que Ce qui est obligatoire C'est de prier sur le prophète Une fois dans la vie Il dit que c'est la vie De la majorité des saints Jade Donc Celui qui cite le nom Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Il n'est pas obligatoire Pour lui de prier Sur le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Jade Et on est en train de parler Ici de l'obligation Il faut bien comprendre On est en train de parler De l'obligation On n'est pas en train de dire Que la personne ne doit pas Prier sur le prophète On parle de quoi ? On parle de l'obligation C'est à dire Ça ne veut pas dire Que c'est interdit De prier sur le prophète On n'est en train de parler De l'obligation Est-ce que c'est obligatoire C'est ce qu'on est en train De parler ici Alors Il y a un hadith Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Qui est venu dans Dans Tirmizi Ce hadith authentif Pour le shikha l'albani Dans le hirwa C'est le hadith De Al-Hussein Ibn Ali Ibn Abi Talib Il dit que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam A dit Al-Bakhilu 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 Man zukirtu indahu Man zukirtu indahu Walam yusalli alayhi Il dit que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam A dit L'avare Est celui Auprès de qui Je suis mentionné Et qui ne prie pas sur moi L'avare Est celui Auprès de qui Je suis mentionné Et qui ne prie pas sur moi De là Certains savants Ont tiré l'obligation De prier sur le prophète A chaque fois qu'on cite son nom Ils ont dit A chaque fois qu'on cite Le nom du prophète Il faut prier sur le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Que ce soit obligatoire Et ça c'est l'avis De l'imam al-Tohawi Et d'Ibn al-Arabi Al-Maliki Les savants malikites Ibn al-Arabi Et je crois J'ai parlé de cette question Dans le Doror Dans le chapitre De la prière Dans le cours 10 Je crois que c'est le cours 10 Lorsque j'ai parlé du Tashahoud Je parlais de cette masse Est-ce que c'est obligatoire De prier sur le prophète ou pas Alors Donc Ces savants l'ont dit A chaque fois qu'on cite Le nom du prophète On doit prier sur le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Alors Il y a une question Que les gens posent souvent ici Ils disent Quand on dit On prie sur le prophète Lorsqu'on cite son nom Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire Ici De prier sur le prophète Lorsqu'on dit Mohamed Ou bien Même quand on dit Le messager d'Allah On doit prier Par exemple Si on dit Le messager d'Allah a dit Est-ce qu'ici aussi On doit prier sur le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Ou bien si on dit Le prophète a dit Est-ce qu'ici aussi On prie sur le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Ou bien On dit Que quand on dit De prier sur le prophète C'est si on cite son nom Donc le nom Mohamed Alors ici Alors ici c'est général Alors ici c'est général C'est général C'est à dire Si on cite le nom du prophète Si on dit Mohamed Tu pries sur le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Si on dit Le messager d'Allah tu pries aussi sur le prophète Mohamed si on dit le prophète tu pries aussi sur le prophète Mohamed donc c'est général et le prophète Mohamed dit quoi ici il dit il dit ici la var est celui auprès de qui je suis mentionné et qui ne prie pas sur moi la var est celui auprès de qui je suis mentionné donc ici on a mentionné le prophète tu dois prier sur le prophète Mohamed donc ici c'est général maintenant est-ce que c'est obligatoire est-ce que c'est obligatoire si on cite le nom du prophète donc là on a fini avec celui qui cite c'est-à-dire celui qui cite toi-même si tu cites le nom du prophète on a dit que c'est pas obligatoire pour toi de prier sur le prophète Mohamed maintenant si quelqu'un cite le nom du prophète auprès de toi il cite le prophète Mohamed est-ce que c'est obligatoire pour toi de prier ici sur le prophète alors on a dit certains savants ont dit que c'est obligatoire c'est l'avis d'imam Tuhawi c'est l'avis d'imam Tuhawi c'est l'avis d'imam Ibn al-Arab le savant Malik cela on dit ils ont dit ils ont dit ils ont dit ils ont dit que c'est obligatoire Jade la majorité des savants la majorité des savants disent ce n'est pas obligatoire c'est préférable mais ce n'est pas obligatoire pourquoi ils disent on n'a pas vu c'est-à-dire aucun salaf parmi les compagnons ils disent aucun compagnon ni tabi'i n'a dit cela n'a dit que c'était obligatoire aucun compagnon n'a dit que c'était obligatoire aucun tabi'i n'a dit que c'était obligatoire certains savants ajoutent même ils disent aucun tabi tabi'i aucun tabi'i donc aucun compagnon n'a dit que c'était obligatoire aucun tabi'i n'a dit que c'était obligatoire aucun tabi'i n'a dit que c'était obligatoire donc ils disent que c'est en fait un avis qui est venu après Aucun compagnon a dit que c'était obligatoire Et J'ai oublié même de mentionner cela Parmi les arguments qui montrent Que lorsque tu cites le nom du prophète Ce n'est pas obligatoire pour toi de prier sur le prophète C'est qu'on a plein des ahadith Où les compagnons Cite le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Ils disent Ya Rasulallah Et il ne prie pas sur le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Si c'était obligatoire le prophète devait réprimander cela Si c'était obligatoire lorsque tu cites le prophète Si c'était obligatoire de prier sur le prophète Lorsque tu cites le prophète Le prophète devait réprimander ici ces compagnons là N'est ce pas Qu'ils citent ils disent bien Oh messager d'Allah Sans prier sur le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Tout ça ça montre que c'est pas Ça montre que ce n'est pas obligatoire Alors Donc la majorité des savants La majorité des savants disent Ce n'est pas obligatoire Même quand on cite Le nom du prophète auprès de toi C'est préférable mais ce n'est pas Oh obligatoire Car ils disent Ça c'est un avis qui est venu après On a vu On n'a pas vu des compagnons On n'a pas vu des tabi'in Dire que c'était Oh obligatoire Aucun tabi'in n'a dit que c'était obligatoire Aucun compagnon n'a dit que c'était obligatoire Ensuite ils disent Et si c'était obligatoire Ils disent ça veut dire que Celui qui entend le mot azim Ça devait être obligatoire pour lui Lorsque le mot azim va N'est-ce pas citer Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Ça devait être obligatoire pour lui De prier sur le prophète Il dit celui qui rentre aussi dans l'islam Lorsqu'il va prononcer Les deux attestations Ça devait être obligatoire pour lui N'est-ce pas De prier Et même ceux qui sont à côté Oui Donc ils disent Si on dit que c'est obligatoire Ça va amener une difficulté aux gens Si on dit qu'à chaque fois qu'on cite le prophète Il faut prier sur lui obligatoirement Ça va amener une difficulté aux gens Et ils disent Faire le sana Sur Allah A chaque fois qu'on cite son nom Ça devait être plus un droit Mais ça c'est pas obligatoire Ce n'est pas obligatoire à chaque fois Qu'on cite le nom de Allah De faire le sana sur Allah Ils disent Donc si ça c'est pas obligatoire Ça aussi C'est-à-dire Prier sur le prophète A chaque fois qu'on cite son nom Ce n'est pas également Obligatoire Jade Maintenant ils disent Le hadith qui dit Al-Bakhil Al-Bakhil Le hadith qui dit Où le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Dit L'avare est celui auprès de qui Je suis mentionné Et qui ne prie pas sur moi Ils disent que ce hadith Nous montre simplement Que c'est recommandé Ça nous encourage A prier sur le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Où c'est sûr Celui-là qui a pris L'habitude de ne pas prier sur le prophète Celui qui a pris l'habitude De ne pas prier sur le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Donc le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Dit ici L'avare est celui auprès de qui Je suis mentionné Et qui ne prie pas sur moi Mais ils disent Que ça ne montre pas ici Que c'est une obligation Al-Bakhil Le serviteur ne doit pas négliger cela Il ne doit pas négliger cela Si on cite le nom du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Il prie sur le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Il prie sur le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam J'aid Et une autre question Dans la prière Avant de répondre à la deuxième partie De la première question Prie sur le prophète dans la prière C'est obligatoire ou pas ? Certains savants ont dit C'est même un pilier Dans le dernier tachahoud J'aid On a vu qu'il y avait une divergence On a vu qu'il y avait une divergence des savants Et là-bas on a dit Que ce n'était pas obligatoire Et que ce n'est pas aussi un pilier Ce n'est pas un pilier Car on n'a pas un Dalil clair Qui montre que c'est un pilier dans la prière On n'a pas un Dalil qui montre que c'est un pilier Dans le dernier tachahoud J'aid Et ce qui montre Que ce n'est pas obligatoire Le hadith de celui qui avait mal fait sa prière Celui qui est venu prier Le prophète lui a dit Irji'a fa salli Irji'a fa salli fa inna kalam te salli Le prophète lui a dit Retourne Retourne prier car tu n'as pas prié Il est venu la prier Il est venu la saluer le prophète Le prophète lui a dit Le prophète lui a dit Retourne prier car tu n'as pas encore prié Il est venu la prier Ensuite il est venu la saluer le prophète Le prophète lui a dit Retourne prier car tu n'as pas encore prié Ensuite il a dit au prophète Qu'il ne peut pas faire mieux que ça Il a dit au prophète Il a dit au prophète Enseigne-moi au messager d'Allah Il a dit au prophète Enseigne-moi au messager d'Allah Et le prophète Mohamed Lui a enseigné la prière Et Le prophète a dit quoi à la fin Le prophète lui a dit Le prophète Mohamed Lui a dit Si tu fais ça Donc après lui avoir enseigné la prière Le prophète Mohamed Lui a dit Si tu fais ça Ta prière est complète Oui Et le prophète Mohamed Ne lui a pas enseigné La prière Sur lui C'est-à-dire la prière sur le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam C'est pourquoi La majorité des savants ont pris ce hadith C'est-à-dire le hadith C'est celui qui avait mal fait sa prière Parce que ce hadith C'est un hadith qui est rapporté par Bukhari Muslime Abu Dawood Tirmizi et bien d'autres La majorité des savants ont pris ce hadith Comme une base Dans la description C'est-à-dire Quand on parle des obligations En fait dans la prière Les obligations De ce qui n'est pas obligatoire Ils ont pris ce hadith comme une base Ils ont dit tout ce qui n'est pas venu Dans ce hadith là Ce n'est pas obligatoire Pourquoi ? Parce que dans le hadith Celui-là qui est venu faire la prière Il n'a pas bien accompli la prière Et il a dit au prophète De lui enseigner la prière Et le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Lui a enseigné la prière Parce qu'il a dit au prophète Enseigne-moi Je ne connais pas Je ne peux pas faire mieux que ça Enseigne-moi Le prophète lui a enseigné Et il n'est pas permis De retarder l'éclaircissement Lorsque la personne a Lorsque la personne a besoin D'éclaircissement C'est parmi les C'est parmi les Les principes Il n'est pas permis De retarder l'éclaircissement Lorsque le besoin Se présente Donc il a dit au prophète Enseigne-moi Donc le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Lui a enseigné Donc la majorité des savants La majorité des savants disent Ceux que le prophète n'a pas enseigné A celui qui avait mal fait sa prière Là ne rentrent pas dans les obligations Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui a été enseigné Dans ce hadith là Si on veut parler des obligations On doit regarder Ceux que le prophète a enseigné A celui qui avait mal fait sa prière Et dans le douron On avait dit N'est-ce pas Que Ceux que le prophète n'a pas enseigné A celui qui avait mal fait sa prière Ça ne rentre pas dans les obligations On avait dit pour dire Qu'une chose est obligatoire En dehors De ce qui a été mentionné Dans ce hadith Ou même un pilier En dehors de ce qui a été mentionné Dans ce hadith On a dit il faut Un dalil clair Ou un consensus Il faut un dalil clair Ou bien un consensus Sinon la base C'est que ceux qui n'ont pas été enseigné N'est-ce pas A ce compagnon là Dans ce hadith Ça ne rentre pas dans Dans les obligations J'ai Donc pour dire que La chose est obligatoire Il faut quoi Il faut un dalil Clair Ou bien il faut un consensus C'est-à-dire Dans la prière J'ai Donc En dehors de ce qui a été mentionné Dans le hadith Donc ici Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Ne lui a pas enseigné La prière Sur lui Donc la prière Sur le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam J'aid A la coulis hal C'est une divergence Entre les savants Mais quand on dit Que ce n'est pas obligatoire Ça ne veut pas dire Que la personne doit négliger cela Ça ne veut pas dire Que la personne doit négliger La prière sur le prophète Dans la prière Non J'aid Maintenant La deuxième partie De la question La personne demande Quel est le jugement Sur le fait D'abréger La formule De prière Sur le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Par SAW Au lieu de l'écrire En entier Alors Avant de répondre A cette question Déjà Celui qui écrit Le nom du prophète Est-ce qu'il est obligatoire Pour lui D'écrire La prière Sur le prophète C'est à dire Quelqu'un écrit Par exemple Mohamed Ou bien il écrit Donc il écrit Le nom du prophète Il écrit Mohamed Ou bien il écrit Le messager d'Allah Quelqu'un écrit Le messager d'Allah a dit Ou bien il écrit Le prophète a dit Est-ce que celui Qui écrit Le messager d'Allah a dit Ou celui qui écrit Le prophète a dit Est-ce qu'il est obligatoire Pour lui D'écrire La prière Sur le prophète Alors Il n'est pas du tout Obligatoire D'écrire La prière Sur le prophète Ce n'est pas obligatoire Celui qui écrit Le nom du prophète Il n'est pas obligatoire Pour lui D'écrire La prière Sur le prophète On parle bien ici D'obligation On parle d'obligation Est-ce que c'est obligatoire Il faut bien comprendre Donc quelqu'un écrit Le messager d'Allah a dit Il n'est pas obligatoire Pour lui Lorsqu'il écrit Le messager d'Allah De mettre Sallallahu alayhi wa sallam C'est-à-dire D'écrire ça Ce n'est pas obligatoire Lèche Pourquoi ? Car on n'a pas un dalil Car on n'a pas une preuve Authentique Qui justifie Que c'est obligatoire Lorsque tu écris Le nom du prophète De décrire D'écrire aussi La prière Sur le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam On n'a pas un dalil Qui justifie cela Donc on dit Que ce n'est pas obligatoire On n'a pas un dalil Authentique Qui justifie cela Donc on dit Que ce n'est pas obligatoire Et ça c'est la vie D'Imam Ahmed Ce qui est apparent C'est que c'est la vie D'Imam Ahmed Le zahir De la vie D'Imam Ahmed Ce qui est apparent N'est-ce pas Le zahir Ce qui est apparent C'est que c'est la vie D'Imam Ahmed Car Al-Khatib al-Baghdadi Al-Khatib al-Baghdadi Il dit Dans son livre Al-Jami' Il dit Il dit Il dit là-bas Qu'il a vu Plusieurs écritures De l'Imam Ahmed Où il a Mentionné le nom Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Sans Sans écrire Sans écrire La prière Sur le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Oui Donc il dit quoi Al-Khatib al-Baghdadi Il dit Qu'il a vu Plusieurs écritures De l'Imam Ahmed Où il a écrit Le nom du prophète Mais il n'a pas écrit La prière Sur le prophète Ensuite Al-Khatib al-Baghdadi Il dit quoi Il dit Il m'est parvenu Qu'il le faisait Oralement Verbalement Qu'il le faisait Oralement Ou verbalement C'est-à-dire Al-Khatib al-Baghdadi Al-Khatib al-Baghdadi Il nous fait comprendre Que l'Imam Ahmed Lorsqu'il écrivait Donc Plusieurs fois Donc Il a Pas à chaque fois Mais Plein de fois Ou plusieurs fois Lorsqu'il écrivait Le nom Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Il n'écrivait Il n'écrivait Pas la prière Sur le prophète Qu'est-ce qu'il faisait Il priait Sur le prophète Oralement Il priait Sur le prophète Oralement Jade Donc quand il va écrire Le nom du prophète Il n'écrit pas La prière Sur le prophète Jade Mais il prie Sur le prophète Il prie Sur le prophète Donc verbalement Oralement Jade Donc Ça c'est Le jugement Par rapport à quoi Par rapport Au fait d'écrire Écrire la prière Du prophète La prière Sur le prophète Lorsqu'on Lorsqu'on cite Ou bien lorsqu'on écrit Lorsqu'on écrit Son nom Maintenant Par rapport à la question Voilà la deuxième partie Par rapport à la deuxième partie De la question Quel est le jugement Sur le fait D'abréger La formule de prière Sur le prophète Par S-A-W Au lieu de l'écrire En entier Alors il ne convient pas A celui qui écrit Celui qui veut écrire La prière Sur le prophète Ou celui qui écrit La prière Sur le prophète Il ne convient pas Qu'il Qu'il abrège Qu'il abrège cela Il ne convient pas Qu'il abrège cela Et Plusieurs savants Ont mentionné Ont mentionné cela Qu'il ne convient pas D'abréger La formule De prière Sur le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Après les savants Qui ont mentionné cela Ibn Salah Dans Ouloum al-hadith Le livre qui est connu Al-Muqaddimah L'imam al-Sakhawi L'imam al-Sakhawi Dans Fath 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 Mourif Il mentionne cela Il mentionne cela Il est déconseillé N'est-ce pas D'abréger La formule De prière Sur le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam S-A-W C'est quoi Même en arabe Il y en a qui font ça aussi Ils abrègent en arabe Là Écris la prière Sur le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Écris cela correctement S-A-W S-A-W C'est quoi Elle a dit Prier sur Sur le prophète Donc Prier sur lui Allah Subhanahu wa ta'ala A dit Sur la traduction rapprochée Prier sur lui Prier sur lui Il t'a pas demandé D'abréger Toi tu abrèges Ça pour quoi S-A-W L'éche L'éche Et la première fois Que j'ai vu cette masala J'ai vu cette question C'était dans Le Tadrib al-Rawiy Et le même Quand on étudiait En classe C'était le Moustalah Le Hadith C'est la première fois Que j'ai vu cette masala C'était dans le Tadrib al-Rawiy Et j'étais étonné J'étais étonné De voir que Les savants de Hadith On parlait de cette question Depuis Cette question D'abréger La formule de Prier sur le prophète Les savants de Hadith On parlait de ça Depuis Vous voyez Donc Il ne convient pas Il ne convient pas De De faire cela C'est pourquoi C'est certains frères Qui m'écrivent Parfois Lorsqu'ils m'écrivent Il y en a Il y a certains Parmi eux Qui abrègent La prière sur le prophète Souvent Je n'hésite pas A reprimander Ces frères là Parce que Pourquoi tu écris S-A-W-V ? Écris La prière sur le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Correctement Pourquoi j'écris S-A-W-V ? C'est quoi S-A-W-V ? Vous voyez Donc voilà un peu Ce qu'on peut dire Par rapport A cette question Jade Nah Que est-ce que l'on peut dire Que est-ce que l'on peut dire